...un petit peu de la fantaisie mondiale avec plusieurs cycles. Simplement déjà vous dire qu'elle est australienne, si je ne dis pas de bêtises, et qu'elle a fait donc plusieurs séries de fantaisie dans deux univers différents. La première, c'est l'univers de Kerali avec la trilogie du magicien noir. Un petit peu ses premiers romans. Le premier tome est sorti en 2001, donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Il y a aussi les chroniques du magicien noir, toujours dans le même univers. Et puis il y a un deuxième univers qui s'appelle l'univers d'Itania, où il y a la trilogie de l'âge des cinq. Donc on va pouvoir parler aussi de la manière dont elle sépare ces deux univers. Simplement pour présenter aussi les deux intervenants qui sont avec nous. Tout d'abord, Anne-Yves Wessnard, qui a la gentillesse d'assurer la traduction de cette rencontre. Et puis notre lecteur, le lecteur des Imaginales, Sylvain Demière, qui va nous faire des petites pauses lecture comme ça dans cette conférence. Alors la première question pour Willy Canavan, c'est un petit peu, comment est-ce que vous avez commencé à écrire ? On va partir du début, comment est-ce que vous avez commencé à écrire ? Mais pourquoi plus spécifiquement de la fantaisie ? J'ai toujours été intéressée par les histoires qui avaient des éléments fantastiques ou surnaturels, où l'impossible se paraissait réel, pas assez possible ? Donc les contes de fées, même les histoires de la Bible, c'est la littérature que j'ai lue quand j'étais petite. Et j'ai eu aussi la chance d'assister dans le début des années 70, c'était le moment où il y avait la course à l'espace. Donc à ce moment-là, j'étais aussi très intéressée par la science-fiction. Et quand j'avais 12 ans, je crois, j'ai vu l'Empire Contre-Attaque de Star Wars. Et j'ai décidé que je voulais faire des films. Et donc, un adulte très sage, alors je ne sais pas si c'était un professeur ou un parent, quelqu'un de ma famille, m'a suggéré de mettre par écrit mes idées. Et donc, j'ai fait ça, mais j'ai mis mes idées par écrit, mais j'ai aussi... fait des dessins, et donc j'ai comme ça un fichier chez moi, avec plein de dessins atroces de quand j'étais enfant. Et donc, à 14 ans, j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux, et la BBC faisait une émission radio où il lisait justement Le Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai commencé à prendre les bouquins et à les lire en même temps que j'écoutais l'émission radio. Et donc, mais bon, j'ai bien vite dépassé le rythme de l'émission radio, parce que l'émission avait peut-être 50 épisodes et KEMC. Et moi, ça m'a pas pris un an pour lire tous les bouquins. Et donc, j'ai tellement adoré le monde que Tolkien a créé, j'ai été tellement inspirée par ça, que j'ai voulu faire la même chose, j'ai voulu créer un monde moi-même. Seulement, j'espérais que ça ne me prendra pas aussi longtemps que ça lui a pris à lui. Et donc, cette idée de faire des films commençait à me paraître de plus en plus d'étrangère, parce que je commençais à bien me connaître, à arriver à cerner ma personnalité, et j'étais plutôt timide. Et je savais que pour faire des films, il faut quand même pousser les gens à être derrière les gens, et ce n'était pas mon truc. Alors que rester assise dans ma chambre, dans une pièce, à écrire, à créer des univers, ça, ça m'allait parfaitement. Mais bon, vous pourrez peut-être remarquer que j'ai réussi à surmonter ma timidité. Donc, après ça, j'ai décidé qu'il fallait que j'aie réussi à écrire un livre à 25 ans. Parce qu'à ce moment-là, ce que je pensais, c'était que 25 ans, c'est quand même très très vieux. Et donc, j'ai continué à écrire mes idées, à faire des dessins, mais je suis arrivée à 25 ans et j'ai réalisé que je n'avais pas écrit ce livre-là. Et donc, à peu près à ce moment-là, j'ai eu l'idée de la fin de la première trilogie, la trilogie du Magicien Noir. J'ai eu l'idée du moment-clé, du passage-clé de la fin. Et par contre, toutes les histoires que j'avais écrites auparavant, je n'avais jamais réussi à trouver la fin parfaite. Donc, j'étais vraiment intéressée, j'avais vraiment hâte d'écrire cette histoire-là. Donc, à ce moment-là, j'ai laissé tomber mon travail à temps plein. Je suis devenue illustrateur freelance, ce qui est une excellente façon de rester pauvre. Et donc, je partageais mon temps avec ça et l'écriture. Donc, j'ai écrit la première partie de la trilogie du Magicien Noir en un an et demi. Et puis, à l'âge d'après, c'est toute une longue histoire pour savoir comment j'ai réussi à être publiée. Comment vous est venue l'idée de cette jeune héroïne ? Je ne sais pas trop comment ça se prononce en français. Sonea. Comment est-ce que vous, vous la voyez ? Et comment est-ce qu'elle est née un petit peu dans votre esprit ? Donc, la première idée qui m'est venue pour ce livre m'est venue en fait en 1992. Et donc, l'idée m'est venue dans un rêve. Avant de m'endormir, j'avais vu un journal télé tardif où il parlait de la préparation des Jeux Olympiques de Barcelone. Et donc, en gros, il prenait tous les gens pauvres, tous les gens des banlieues, il les emmenait dans des bus et il les emmenait dans d'autres villes pour que Barcelone ait l'air plus propre et plus sympathique. Et donc, dans mon rêve, je faisais partie des gens qui étaient expulsés de la ville comme ça et à un certain moment du rêve, les gens qui nous expulsaient sont devenus des magiciens, étaient des magiciens. Et donc, ça, c'était l'idée du premier chapitre, ce rêve. Donc, ensuite, je me suis posé la question de savoir si je pouvais créer un monde dans lequel la magie serait inhérente à chacun, mais où il faudrait l'apprendre tout de même. Et dans ce genre d'univers, les professeurs qui vous enseignent la magie deviendraient évidemment très, très puissants et seraient sans doute la classe la plus puissante de la société. Et ils choisiraient qui vont apprendre, donc seulement les gens qui vont apprendre seraient dans cette classe de la société. Et donc, évidemment, la chose à faire, c'était d'avoir une héroïne qui vient des taudis, ce qui s'appelle les taudis dans le livre, qui manifestent naturellement des pouvoirs magiques. Et donc, c'était cette idée, l'idée c'était d'avoir ce personnage-là, qui s'appelle donc Sonia, et qui est expulsée de la ville pendant ce qui s'appelle la Purge, et qui décide de répliquer et de combattre les magiciens. C'est comme ça qu'ils découvrent qu'elle a des pouvoirs et c'est comme ça qu'ils vont ensuite décider de la chercher. Alors justement, puisqu'on parle du premier chapitre, on a la grande chance d'avoir Sylvain pour les lectures. Il va nous lire un passage de ce premier chapitre. Merci.